salam alaikum donc on va continuer les exercices de la leçon quelques matériaux utilisés dans notre vie quotidienne donc l'exercice numéro 7 on met trois types de plastique ps pe et pvc donc c'est ou bien ce sont des abréviations des trois types de plastique qu'on a étudié donc on va mettre ces trois types de plastique dont deux béchés d'eau douce et d'eau salée donc il y en a un qui est l'eau douce ou il y en a qui est l'eau salée donc voilà les deux béchés donc le bécher qui est à gauche contient de l'eau salée et le bécher qui est à droite contient de l'eau douce donc et on a bien sûr les trois types de plastique la question numéro 1 c'est de donner les noms des plastiques ps pe et pvc donc comme on a dit ps pe et pvc sont des abréviations de quelques types de plastique qu'on a étudié maintenant je vais chercher les noms de ces types bien qu'est ce que ça veut dire ps qu'est ce que ça veut dire p e qu'est ce que ça veut dire pvc donc tradition les noms des plastiques ps c'est à dire polystyrène p e c'est à dire polyhythylène pvc c'est à dire polychlorure de vinyle donc ce sont les noms de ces trois types de plastique la question numéro 2 que signifie le triangle dans le symbole de plastique donc le plastique ou bien tous les types de plastique contient un symbole sous forme d'un triangle qui est à dire polychlorure de plastique que signifie ce triangle donc ce triangle signifie que les matières plastiques sont recyclables qu'est ce que ça veut dire recyclables qu'est ce que ça veut dire recyclables c'est comme ça, c'est ce qui est la maude, c'est la maude de plastique, nous pouvons avoir de créer une autre. Un autre exemple, une personne de plastique, qui a réalisé un autre homme qui a réalisé une autre personne. Si vous n'avez pas à la mérimie, nous allons avoir de la mérimie. Nous allons donner cette voiture à l'étonne et nous allons donner une autre chose à l'étonne. Nous allons donc donner une autre. Nous allons donc donner une autre chose à la même chose à l'étonne. C'est à toute la question numéro 3 donc déterminer les noms des plastiques a b et c donc commençons par le plastique a donc d'après l'expérience on remarque que le plastique a flotte sur l'eau douce et sur l'eau sale et on a étudié qu'il y a un seul type de plastique qui flotte sur l'eau douce et sur l'eau salée lequel c'est le pe le polyéthylène donc le plastique a c'est le polyéthylène bien passons au plastique b le plastique est émergé dans l'eau douce et dans l'eau sale et on a étudié qu'il y a un seul type de plastique qui émerge dans l'eau douce et dans l'eau sale et on a étudié qu'il y a un seul type de plastique qui émerge le polychlorure de vinyle pvc ne flotte ni sur l'eau douce ni sur l'eau sale c'est à dire que le plastique b et le pvc le polychlorure de vinyle et finalement pour le plastique c d'après l'expérience on remarque que le plastique c flotte sur l'eau sale et ne flotte pas sur l'eau douce donc le plastique c c'est le ps le polystérène c'est le polystérène donc 3 le trillium pardon 3 donc le plastique a flotte sur l'eau douce et sur l'eau salée donc le plastique a et le polyéthylène pe le plastique b ne flotte ni sur l'eau douce ni sur l'eau salée donc le plastique b et le polychlorure de vinyle pvc le plastique c flotte sur l'eau salée mais ne flotte pas sur l'eau douce donc le plastique c est le polystérène ps bien donc exercice numéro 8 un fil de connexion est constitué de deux matériaux a et b donc ce fil de connexion est représenté sur la figure à droite donc il est constitué de deux matériaux donc donc les deux matériaux sont indiqués par des flèches sur la figure la figure si contre représente un coupe agrandi de ce fil donc le votre qui est quand même une fois le maquillage est le maquillage de cette la figure 1 quelle est la couleur du matériaux a bien donc les fils électriques donc on a dit que le cuivre à une couleur Ou bien on peut dire une couleur rouge-orange. Donc les deux réponses sont justes. Donc solution. La couleur du matériau A est rouge-brique. A quelle famille appartient le matériau A ? Donc bien sûr on a trois familles, ou bien trois groupes de matériaux. Le groupe des verres, le groupe des métaux, et le groupe des matières organiques. Donc à quelle famille appartient le cuivre ? Le cuivre est un métal, alors automatiquement il appartient à la famille des métaux. Qu'est-ce que c'est le métal ? Le matériau A appartient à la famille des métaux. Quelle est sa propriété électrique ? Donc tous les métaux sont de bons conducteurs électriques. Donc c'est un conducteur électrique. Il permet de faire passer le courant électrique. C'est pour ça qu'on l'utilise dans les circuits électriques. C'est pour ça qu'on l'utilise dans les circuits électriques. Parce que le cuivre est un bon conducteur électrique. Trois. Justifier l'utilisation du matériau B. Donc bien sûr le matériau B c'est un plastique. D'accord ? Pourquoi on l'utilise dans les câbles électriques ? Donc ce plastique permet de nous protéger des chocs électriques. Donc le plastique permet de protéger l'utilisateur des chocs électriques. Donc trois. Le matériau B permet de protéger l'utilisateur des chocs électriques. Donc la dernière question. On brûle le matériau B. La flamme est de couleur verte. Donc on va brûler ce matériau. On va obtenir une couleur. Une flamme de couleur verte. Quel est le nom de ce matériau ? Donc on a un seul type de plastique qui donne une flamme verte. C'est le PVC. Donc ce plastique est le polychlorure de vinyle PVC. Donner son logo. Quel est le logo de ce type de plastique ? On a dit que tous les types de plastique ont un logo. Et ce logo porte un numéro. Donc le PVC porte le numéro 3. Donc le logo de ce type est un triangle qui porte le numéro 3. Alors on va arrêter ici. Et on va continuer les exercices dans les vidéos suivantes. A bientôt. A bientôt.